Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel et surtout comment extraire les valeurs dans une table avec deux variables vous avez ici la désignation, vous avez le type nous voulons extraire la valeur de la colonne C c'est pour ce que j'ai ici dans la désignation A si je mets ici type 1 A type 1 j'ai ici 10 comment extraire les valeurs dans une table avec deux variables supposons que nous avons ici une valeur dans G, c'est A et on a le type que l'on veut extraire dans H ou bien dans G3 la valeur convenable on va la mettre comme ça et puis on va changer la couleur de la police donc si j'ai ici A c'est la valeur 10 je peux essayer d'utiliser la recherche verticale donc la table c'est A2 jusqu'à C6 point virgule dans quelle colonne c'est 1,2,3 j'ai 3 et je veux la valeur 0 ça veut dire pas d'approximation quand je fais pas d'approximation je vais faire OK et voilà ça me donne 10 ça veut dire il me donne la première valeur ici il ignore la valeur de la ligne 5 si je veux vraiment la valeur de la ligne 5 dans ce cas là je vais avoir la désignation je vais avoir le type si je fais ici type type 1 c'est OK si je veux la combinaison avec A et B donc je vais insérer une colonne ici avec la recherche V ctrl plus ici désignation type on peut appeler n'importe comment parce que c'est juste une colonne qui va nous aider à trouver la solution on va combiner on va joindre P2 C2 donc P2 est commercial dans la touche 1 et puis je clique sur C2 si je fais OK maintenant je vais faire un double clic ici donc pour calculer vraiment le type de la A il suffit de faire la recherche V on va faire ici la recherche V donc on va faire on va effacer ça et on va faire égal recherche V et puis je vais faire ctrl A sinon je clique sur FX ici pour avoir les arguments de la fonction la valeur cherchée c'est A et puis type 1 donc H1 et commercial H2 donc la valeur qui commence par la désignation et par le type dans quelle colonne je prends la colonne dans quelle table je prends A2 jusqu'à D6 et puis dans quelle colonne maintenant je peux chercher maintenant la colonne parce que ça c'est la première colonne 2 3 4 quatrième colonne et puis la valeur proche c'est 0 si je mets OK donc voilà exactement 10 pour la valeur A et le type 1 si je mets ici au lieu d'écrire le type 1 je mets le type 11 vous voyez immédiatement ça me donne cette valeur là valeur 100 de D5 si je change dans la désignation A et je vais écrire B B avec type 11 il y a une erreur mais avec type 2 ça marche donc elle a aussi B avec type 22 si je mets ici 22 vous voyez ça me donne exactement la valeur de D6 donc c'est une astuce pour utiliser recherche V avec 2 valeurs si je dans cette colonne là je peux la cacher je vais essayer je vais la masquer et voilà maintenant ça marche si je mets ici A A avec type 22 n'existe pas dans cette table là mais A avec type 11 A avec type 11 ça me donne D5 ça veut dire ici la valeur 100 donc voilà la formule utilisée ici et puis on a ici les désignations bien sûr vous pouvez utiliser les désignations ici chercher une façon plus rapide pour gagner du temps il suffit de faire la validation des données donc la validation des données vous avez ici vous cliquez sur la suivi H1 vous cliquez sur données vous allez chercher dans données l'anglais données vous allez dans outils de données il y a ici validation des données validation de données par défaut c'est tout vous allez choisir liste dans la liste vous allez écrire A point virgule B point virgule C c'est A B C nous avons ici et je fais OK donc il suffit de cliquer sur la touche ALT et la touche en bas pour choisir ici si je fais B il y a une erreur ALT touche en bas si je fais C C avec type 11 ça ne marche pas il y a aucune valeur mais C avec type 3 je mets C je mets C ici et voilà ici je peux changer ici la valeur C C C avec type 3 ça me donne 16 donc une façon d'utiliser les recherches V avec deux variations c'est possible avec cette astuce là il suffit d'ajouter une colonne qui va nous aider à trouver la réponse je clique sur afficher donc voici la la colonne que j'ai utilisée peu importe son titre on peut même ici écrire colonne comme ça l'important c'est que on a créé cette colonne en faisant une combinaison avec les désignations et le type selon si vous êtes obligé de garder la table comme intacte vous pouvez copier ça dans une autre feuille vous copiez tout ça dans une autre feuille et vous pouvez cacher la feuille je vais la masquer cacher la feuille je vais la masquer comme ça et ça marche voici comment utiliser recherche V avec deux variables si vous avez aimé cette vidéo merci de la partager merci de vos commentaires merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables merci d'avoir regardé cette vidéo